salut je vous invite à vous abonner sur la chaîne vous êtes la bienvenue et activer la petite cloche des notifications pour être mis au courant des nouveaux en fait là il manque juste quelque chose voilà vous abonner à la chaîne comme ça voilà donc aujourd'hui nous allons voir comment pourrions-nous utiliser un ordinateur en hybride quoi j'étais dans le guide c'est comme quoi ce que je tigre et ces termes utilisés en mécanique pour lorsqu'une voiture roule en électrique électrique voiture moitié électrique moitié thermique ça c'est un terme hybride en fait mais sauf que ici là sur windows nous allons voir comment utiliser l'ordinateur à moitié souris moitié clavier vous pouvez décider d'utiliser l'ordinateur avec le clavier simplement dépendra de votre connaissance à la matière si vous utilisez uniquement la souris donc nous allons voir avant tout l'exécuté ok l'exécuté la première chose on va le faire on va le faire sur le clavier par exemple c'est pas pour si du clavier vous mettez la touche windows la touche vous avez cet outil là qui apparaît donc si vous souhaitez avoir les informations sur l'exécuté c'est un outil et complète d'autres outils si vous tapez un exécuté si vous avez des informations sur l'exécuté la commande exécuté ou une fenêtre exécuté parfois outils exécuté est un programme informatique qui permet à ses utilisateurs de faire interpréter rapidement une ligne des commandes différents différents d'autres qui sont rattachés au système d'exploitation microsoft windows ok donc c'est un outil de microsoft donc voilà aujourd'hui qu'est ce qu'on va voir avec exécuté ok donc on l'a déjà là on va voir l'outil ms city ms settings ms city dit ça comme vous voulez bien c'est un outil que l'on peut utiliser pour utiliser l'ordinateur avec des lignes des commandes avec des lignes des commandes hormis les ms bus mais les ms2 vous savez que les ms2 c'est même on peut même appeler ms2 à partir d'ici là en faisant cmd ok voilà vous avez bon là ça c'est la ms2 bon message d'erreur que vous avez là c'est pas c'est autre chose donc j'ai une machine que c'est un outil qui par exemple pour aller dans les paramètres de la carte réseau ok pour aller dans les paramètres de la carte réseau vous avez aussi les petites là tout ça c'est ms2 ms2 encore donc moi je me fermer ms2 je retourne je rappelle l'exécuté en faisant windows plus cr ok là je peux par exemple tapis pour aller dans la carte réseau ainsi raccourci de clavier ncp 1.cp l et que on attend un peu il va me l'affiche au lieu d'aller lorsque vous souhaitez voir quelque chose sur la carte réseau au lieu d'aller vous la voyez que ça m'envoie exactement dans les paramètres de mes quatre réseaux ok au lieu d'aller par exemple la sélection voile à la carte réseau il fallait aller la cliquer ici et puis ouvrir ouvrir les paramètres réseau et internet ok il ya plusieurs façons d'y aller et là j'aime mon ordinateur qui rame c'est pas si je vais pouvoir faire les citoyens donc vous arrivez ici là vous serez dans les paramètres réseau de vos ordinateurs voilà 4 parce qu'on a été dans la course et donc ok ça c'est pour éviter de cliquer par exemple ici par exemple je clique là puis vous avez voilà pour accéder à la carte réseau donc avec ms settings que moi je vais éteindre cette machine là parce que je bien je le vois là avec ms settings vous avez tout panoplie des commandes donc j'ai 10 fois fouillé là sur un site je vous ai trouvé tout ça comme je vous en fait c'est là que vous allez pouvoir aller dans les paramètres de votre ordinateur en tapant ms-setting du point display donc ça affiche c'est l'affichage en fait éclairage ms settings deux points toutes les commandes commencent via ms settings donc vous lancez tous ces commandes là dans les dans l'exécuté donc vous allez passer il y a un raccourci directement au lieu de cliquer en fait donc moitié et souris moitié clavier ok tout cela là c'est par exemple un primote escalaire escalaire ça fait ms-setting du point 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 donc du coup avec ça vous irez directement dans les paramètres des imprimantes et autres m souris et autres ça fait ms settings voilà si par exemple moi je veux aller voir dans les paramètres des toits je vais faire mais qu'elle avant de commencer parce que là nous allons je vois quelques petites comment d'un groupe enfin le petit truc lui fait pour montrer l'utilisation de cet outil ci pour ça je dois fermer certains trucs ou ça aussi je fermer sans sans aussi des pages comme ça je n'ai pas besoin ok donc admittons que je dis que je vais dans les affichages en fait pour dire que j'ai appelé ce site là voilà c'est malécale point comme donc là qui a recoupé toutes les listes là parce qu'il y en a un tas voilà donc je tape ms-settings puis je mets deux points puis je mets là où je veux voir le contenu par exemple display c'est pour afficher donc si je fais display comme ceci voilà donc ça m'envoie directement dans les paramètres et ceux qui va envoyer dans les paramètres d'affichage bien sûr au lieu du mais n'est exactement dans les paramètres d'affichage ok au lieu de faire ceci pour revenir dans les paramètres et d'affichage clic droit à plusieurs façons d'y aller mais moi la façon j'allais le plus s'il va être les trois et puis par mais d'affichage puis tout à l'éternel ok donc avec l'exécuté je vais fermer à chaque fois les paramètres pourquoi parce que ça va déjà la gêne et lenteur au niveau de l'ordinateur parce qu'il souffre il a un petit peu plus d'espace il faut que je fasse le lâche dessus donc voilà si on retourne ici puis on appelle l'exécuté pour vous j'ai dit que je vais aller et par une mise en échelle avancée donc ça c'est autre chose on peut aller voir aussi sur les petits l'aura fallu aller display tirer à trois sites en fait donc par exemple mss tirer à deux fois encore plus donc on en a dit que c'était display tiré à deux sites qui a partagé là on est ça c'est aller dans les paramètres avancés donc là vous savez onglet des paramètres avancés en fait là pour voir de certaines choses par exemple système voilà tout ceci par exemple personnalisation tout ça c'est des choses que vous pouvez voir dans les paramètres de windows ok vous en voyez directement dans les paramètres ça voilà maintenant paramètres des cartes périphériques ok du split tout ceci il ya des commandes qui sont plus donc vous pouvez voir aussi c'est très simple fait donc cette fois ci moi ce que je veux pas faire j'ai pas tapé toute la commande parce que là vous voyez que la commande c'est si c'est la même chose tout ça commence toujours par ms settings toujours par ms settings de point et puis l'argument que vous souhaitez donc voyons à cet argument là pour afficher parmi de la carte graphique mais c'est display advanced site on est déjà de votre site maintenant il reste qu'à rajouter la fille ok donc là je mets tout droit puis comme ceci normalement est censé mais et moi non c'est qu'on diriger dans les paramètres graphiques et voilà par contre il ya des commandes qui se limite ici qu'ils ont pas qu'on voit des acteurs par celle là normalement c'est pas ici c'est mauvais donc dans ce cas il est conseillé de faire un update de de ms settings ok on a une ligne du code au pouvoir celle qui se montrer après c'est une ligne du code fera copier donc là il faudra taper ms-setting ensuite on met deux points et on met au titre on mettre un jour et ils dans l'exécuté ok donc ça me fait vous avez besoin une nouvelle l'application pour voir l'application donc je vois qu'est ce qu'ils proposent comme application ms-settings aucun résultat trouvé non il a été mieux le chercher les codes aussi pour repartir ceci mais on verra tout cela parce que c'est pas toutes les communes qui vont ce qu'on a dit qu'il peut pas tout fait tout ça qui reste à faire en fait pour voir si vous souhaiter télécharger les cartes mais c'est signe dans l'autre moi qui s'assume choisir si je lui prends là on m'a de finir en je suis ainsi si puis je faire ceci ceci comme ceci et j'ai fait ceci ok ok paraît ça me bloque ici serait que il y a un problème avec tout tout est pas mettait sont pas là je vais vous montrer une chose pour dire qu'il faudra mettre à jour les maîtres c'est ce que ça fait plus vêtif ou voir confidentialité donc si je vais je prends celui là ok j'appelle ceci je vais passer voyez que celui-là il m'a amené directement dans l'anglais général modifier les options des conférences confidentialité donc et pour les autres commandes où ça vous a bloqué directement ici c'est très simple c'est à dire que lorsque vous tapez une commande et ça vous amène ici donc là que il faut mettre un jour le mais settings puis j'ai fermé une fenêtre où j'avais la ligne des commandes pour lancer ceci faut voir pouvoir chez moi et je vais voir dans prochain je peux voir la dernière comme ça parce que c'est une une des codes qui assez complexe c'est pour ça voilà cette ligne des codes là qui voudra venir taper dans dans de pocher la fête je voulais mettre à côté pour mettre un jour puisque j'ai fait ok je vous mette à côté je vous mette on a dans un bloc que je vais pingler sous la vidéo parce que ça je vous dis n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai possédé non c'est plus il a pas pris au voilà ça l'a pris avec les coups plus cool et avec la souris ok donc cette ligne des codes là vous avez qu'il faudra rentrer d'un pouvoir chez elle quelque chose qui je vais faire là je vais rentrer ainsi que bon voilà il faut tenter bon vous attendez vous aurez des messages de warning là comme par exemple ce soir moi c'est même pas la peine je suis j'ai tourné au niveau là c'est ça voilà c'est cette là pour voilà et vous aurez des fichiers qui vont s'installer voilà comme ceci ça va prendre un peu de temps donc cette ligne de code là je vais vous le mettre dans la vue qui nous ont donc ce que je disais par rapport parce que ça vous amène là c'est ce que n'est pas qu'ils ne sont pas à jour et que ça vous bloque ici donc quand même ça vous avoir dans les paramètres général donc vous là si par exemple c'est admettons qu'on souhaitait voir le des périphériques imprimantes là où vous allez dans périphériques c'est pareil sur un serveur pareil pointer plug and play donc c'est autre chose qui m'a dit scanner dans jouer ce que vous avez comme votre part la souveraine et rajouter ajouté donc là moi j'ai pas que j'ai qu'un scanner la loi qui devait se présenter ici donc le tout ou du pour la litre alors soumis tout ça vous pouvez mais avec ms setting si on continue pour la voix en fait speech pour un cip et celui qui je le prends ici puis je viens avec et j'appelle exécuter en faisant windows plus air maintenant la touche windows sur le clavier et j'appuie sur la touche d'air voilà et on voit ce que ça nous dit on clique en triant donc là comme ça vous utilisez votre ordinateur moitié clavier moitié souris comme ça vous gagnez du temps nous le raccourci donc ça doit aller au niveau du pouvoir s'y voir c'est un vrai directement dans les paramètres de voix en question on était là pour aller voir c'est une fois là c'est un peu complexe en périphérique normalement par mes deux jours donc autre jour voilà et la fois je sais où ce qu'il fallait aller les paramètres de voix ici à c'est par là ok il fallait cliquer par là en premier lieu ok vous et vous êtes les paramètres de voix voilà donc ça c'était pour plus vacille voice speech donc là vous avez aussi par exemple entre un manuscule qui s'y dit ça c'est une voulance si vous écrivez dans une langue différente mais ça ça va vous aider ça va enregistrer ce que vous écrivez que la prochaine fois vous irez plus vite ce qui va vous proposer ce qui va le garder en mémoire ça bon ouais ça va je peux mettre lui en créole mais c'est historique de build donc historique de build donc ça je pense que ce niveau de je vois ce que c'est si ça ce que comme je dis vous avez vu depuis tout à l'heure il ya des commandes qui me bloquent directement à la l'accueil des paramètres je pense celui là j'appelle le contrôle v on va voir ce qu'il soit nous amener comme ça si vous si vous vous utilisez votre ordinateur pour travailler donc c'est vous savez que vous serez amené à voilà ça nous amoureuse un seul compte qui est dessus c'est correct ok qui sont des activités d'or c'est ça vous savez que vous serez amené à c'est pareil pour un sévère mais tant que j'y prends ceci est plutôt que c'est que j'espère sinon je peux pas mais je vais prendre change de l'ordinateur ok je le fais sur ça c'est un nouvel c'est bien ok c'est en 2019 donc pour appeler le cmd ici aussi le c'est pas le samedi non l'exécuté ici puis vous tapotez ce que vous avez là j'ai pris de commande depuis la voix il va afficher et envoyer dans les paramètres comme ceci bien sûr il faudra tapis indiquant le problème c'est que sur celui là je crois qu'il va falloir que je mette un jour directement c'est une chose parce que mais mais si je mets display pour l'affichage au moins ce qu'il veut aussi faudra que je le mets à un jour mais si c'est là dessus dis play ok voilà donc voilà oui c'est pareil ça nous envoie exactement dans le par mois ça le passe si je suis un petit devoir les displays j'ai ma tête on va voir qu'est-ce qu'on fait on ne fait pas autre chose ça faut voir ça avec la ligne du commande là que j'ai fait la ligne du codec pour hl voir ce que ça dit déjà là ça installe tout ça là le rouge là vous inquiétez pas ce sont des warning pour les connaisseurs ils sauront ce que c'est les warning en fait ce sont des messages d'erreur mais qui sont pas dangereux pour le système donc parce que vous le voyez comme ça laissez donc par rapport à ça donc ça prendra plus de temps quand même cette ligne du codec qui va remettre toutes les paramètres des ms sitting un jour donc faut voir combien de minutes que j'ai donc de toute façon vous avez vu pas mal de choses déjà par exemple le webcam pour améder la caméra ok puis j'appelle et tout ceci comme là normalement on attend nous avons effectivement niveau des paramètres de la caméra en fait au lieu d'aller pas voilà des choses comme ça là il voit que j'enregistre voilà camé et comme t'as un code donc c'est un cours d'enregistrement lui c'est le cas où il est ce qu'il a détecté ça donc choisir par exemple la caméra plein de paramètres que vous pourriez activer désactiver si vous souhaitez donc ok 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 donc moi je vais sortir de là par exemple activation vocale donc vocal activé chaîne voice activé sens activé chaînes hop je le prends par exemple j'appelle le je suis j'ai conçu ça donc je pense que vous auriez vu au plus près comment utiliser votre ordinateur moitié souris moitié quoi la vie est d'accord là dessus non donc ce que je fais je vous invite à vous abonner là s'il vous plaît puis pour d'autres tutoriels qu'est-ce dont vous avez vu tout c'est que vous pouvez voir avec voilà ice chouesseur je ne sais pas ce que c'est ça avant le même la simelle c'est bon c'est bon c'est bon on est parti en courrier électronique vous voyez choisissez les applications qui peuvent accéder à pour mille tout cela c'est son des des paramètres que lorsqu'il faut y est donc fallait aller dominique à l'année passée à gauche à la taux qu'avec ms settings là donc là ils chargent donc façon j'ai vu là vous pouvez voir courrier électronique et moi je vais fermer que je vous ai dit là mon ordinateur comme ça souffrir je dois les libérer rapidement pour faire c'est juste par exemple tâche tâche alors que si tu veux détache par un premier sitting privacy task donc on va voir que sont on voit des paramètres que même moi des fois il ya tellement de choses sur un ordinateur donc là vous avez vu comment voir certaines choses donc ça ce sont des tâches autorisés l'accès aux tâches sur cet appareil vous pouvez modifier qui peut faire quoi qui peut accéder à quoi tout ceci donc microphone caméra qui peut accéder à ce que l'utilisateur voilà tout ceci on peut voir avec c'est de radio voire du vent tiens ça c'est une chose que je voulais savoir wery ou à voir si je peux écouter la radio a directement normalement oui et cette façon là j'ai jamais testé en fait je vois si l'application qui peuvent contrôler éteindre votre appareil autorisez l'accès au contrôle des lignes sur cet appareil donc l'adjoint ok donc c'est radio c'était pas radio alors c'est radios donc voilà donc je ferme ceci et là autre appareil ça peut croire autre appareil privacy costum device privacy costum device ok c'est pouvoir les appareils donc j'ai vu que toutes les commandes commencent avec ms c'est celle là je crois que ça a été mal tapé non ou bien voilà il va falloir que je tape moi même cms ms ms c'est donc normalement c'est des points privacy c'est des points privacy ensuite tom devices dbcs ok donc normalement on va voir seulement à l'étape et moi même donc c'était salaud et les parents qui sont tellement moi je fais ceci donc on va voir où ça va nous amener donc c'est on va être rien d'enjouer ça vous amène dans les paramètres de votre ordinateur donc autres appareils qui ont activé qui a tout ceci ok donc qu'est-ce qu'on a fait général les vues un peu surtout comment utilise votre ordinateur voilà activation on voit dans l'activation mes sites en moitié clavier moitié souris parce que il y a ceux qui peuvent utiliser l'ordinateur complètement en souris il y a ceux qui peuvent utiliser en clavier ok donc ça activation on va ok et qu'est ce qu'ils sont nous avoir on voit les paramètres en fait on voit les paramètres en fait on voit les paramètres en fait on voit rapidement les paramètres les produits si windows est activé ou pas donc ça fait votre activation windows est activé à l'aide du service d'activation de votre organiser donc donc vous avez vu comment localiser mon appareil par exemple ms city font font fan my devices ok donc non pareil nous capes ici ms richtige c'est fun font my devices ok bon non cela n'a pas 52 pourquoi sans l'écriture manque les deux points en fait ok mais des points c'est moi que ça ne fonctionne va pas ok donc on va voir localiser mon appareil qu'est ce qu'il va me faire localiser mon appareil ce paramètre directement modifier ou désactiver donc localiser mon appareil c'est désactivé c'est-à-dire que c'est pas mais de là je désactive l'installation pour les machines à fait c'est une paramètre qui permet un jour je sais jamais vous avez perdu votre appareil bon ben vous pourriez voir où est l'activité où est votre appareil étant chez vous là où vous êtes en fait donc donc la voie je désactive puisque c'est un ordinateur fixe donc il est branché à la maison au monde on peut avoir des voilà ça c'était ceci après on a quoi je dis ça développeur donc ça c'est espace développeur tiens développeurs développeurs ok donc ça je vais voir un truc la tonne donc ça fait l'appareil et même soirée c'est petit vous qu'est ce qui se fait c'est le paramètre développeurs de l'appareil fait là par contre vous devez autoriser parce que là c'est les paramètres développeurs de l'appareil donc en mode avancé encore vous devez autoriser si vous voulez voir espace développeur de votre là vous pouvez faire des opérations pour taille donc là moi j'ai votre développeur tiens moi je vais l'activer pour une fois qu'ils sont bien n'étaient pas activés en que ce mode développeur là c'est à dire qu'il y a des opérations que vous allez faire sur votre ordinateur eh bien il faut que vous soyez au mode développeur l'activation du mode développeur notamment l'installation d'exécution d'application ne peuvent pas du microsoft or peut-être compromettre la sécurité de votre et de votre appareil et de vos données personnelles moi ce que je vais faire donc je vais le laisser comme ceci parce que j'ai des données pour autant quand même ok c'est vrai que lorsque vous activer cette mode là il faut vous de l'échange libre à certaines applications de microsoft destocker des trucs pour équiper des choses et des choses voilà après ce que j'ai compris à pas par rapport à la lecture mais le mode développeur c'est un mode qui est avancé sur votre appareil donc voilà donc fait attention à ce mode là donc moi je peux les choses que je vais vous montrer donc je vais devoir soit installer une machine virtuelle et puis l'installer et l'activé pour pouvoir faire les opérations mais dans le cadre du tutoriel aujourd'hui là c'est pas le but donc je vais sortir de là donc vous avez payé toutes choses sauvegarder voilà espace développeur vous avez ceci qui le voilà le petit tour le goût là ok ça programme windows issa insider pareil donc à partir de développer vous êtes dans ce mode là donc pour un insider ça il faut spécifiquement une machine tout ce programme là pourquoi parce que ce programme là vous dites que vous cette machine est à disposition de windows pour effectivement vous allez recevoir des des avant google voilà par exemple windows 11 est sorti là si vous faites partie du programme windows insider mais vous allez avoir vous alliez avoir une licence pour le tester avant tout monde en fait des petits davantage comme ça et puis windows aussi bien sûr il va se connecter votre machine pour savoir comment ça s'est passé voilà c'est à peu près ceci donc moi l'espace développeur jesse comme ceci il a fallu voir c'est un truc c'est tout je l'ai bon ok la vie et réalité virtuelle donc donc on verra ça il ya plein de choses plein de paramètres que vous pourriez choisissent vous choisissez une ou deux vous l'espérimenter en fait surface surface tu raconte donc ça c'est pour compte je vois celle là surface up tiré et quand ms et puis des points sur face up tiré et compte ok ça c'est pour voir les comptes les comptes les comptes on va voir ce que ça fait de toute façon c'est rien de dangereux si vous souhaitez voir les paramètres comme j'ai dit il ya des commandes de voilà faut mettre à jour là quand même j'ai vu j'ai pu accéder à certaines choses donc n'inquiéter pas je je prendrai la précaution de mettre cette ligne du code là que j'ai mis pour mettre à jour voilà voici l'accord si pour l'exécuté donc là par contre voilà ça nous a bloqué ici là ça c'est une autre chose on fait voir le pauvre échelle c'est bon qu'on finit non je suis sûr à la 80 ok on l'a fait voilà donc c'est un plaisir de partager vous ces informations donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît et puis partager les tutoriels à bientôt pour tout tutoriel tchou on on